Jean Messia, vous êtes du Rassemblement National et vous êtes avec nous. D'abord, une première question. Physiquement. Très simplement, 41% des Français qui accepteraient un tournoi autoritaire, est-ce que c'est quelque chose que vous vous prenez aussi ou non ? Écoutez, il faut s'entendre sur ce qu'ont été les années 30. Alors quand j'entends par exemple qu'on parle d'extrême droite, on n'a pas défini ce qu'est l'extrême droite. Moi je ne vois pas aujourd'hui de partis en Europe qui prônent l'abolition du Parlement, qui prônent le militarisme, qui prônent la fin de la laïcité, qui prônent l'interdiction des syndicats, qui prônent l'interdiction de la liberté de la presse. Les pays que vous avez cités tout à l'heure, c'est-à-dire les pays de l'Est, la Hongrie, la Pologne, etc. En Hongrie, Orban a été réélu trois fois et bien réélu. Donc la démocratie persiste, il n'a pas aboli. On est d'accord sur Victor Orban, quoi qu'on en pense, qu'il y a quelques attaques qui ont été faites sur l'état de droit, il y a des attaques sur les journalistes qu'on a pu voir aussi récemment en Italie. Ça c'est des vues de l'esprit. Tout ne se compare pas exactement. Salvini n'est pas un fasciste, il n'a pas aboli le Parlement. Encore une fois, il faut arrêter les comparaisons. Par contre, il y a effectivement une comparaison à faire avec les années 30. C'est-à-dire que nous avons aujourd'hui une lèpre non pas nationaliste, mais une lèpre islamiste montante. Et si comparaison il y a avec les années 30, c'est celle-ci. C'est-à-dire que nous avons au pouvoir en France des élites qui, comme le disait le général de Gaulle, ont la médiocrité pour programme et l'abandon pour destinée, qui ne voient pas monter ce péril, qui ne font rien pour protéger la France contre ce péril. On le voit dans certains quartiers, c'est la charia qui s'applique. Le véritable fascisme, il est là. Je n'ai pas vu ce week-end, si vous voulez, indépendamment bien sûr de l'islamisme, vous avez aussi l'immigration massive et ses problèmes. Lorsque vous voyez ce qui s'est passé pour Halloween, moi j'ai vu des scènes de guérillas urbaines, les types n'étaient pas en chemise brune. On sort un peu du débat, Jean Messia. On est bien d'accord que le pouvoir qui était celui qui était en place et tel qu'il était exercé dans différents pays d'Europe dans les années 30, et ce que vous appelez l'islamisation, sont comme une mesure dans leur impact, dans leur pouvoir. Ce n'est pas si sûr. On voit que vous n'habitez pas un certain nombre de quartiers où votre femme est obligée de mettre des manches longues et des jupes longues pour ne pas se faire embêter. Je crois qu'il faut... Pour vous, ça, ça équivaudrait à une comparaison avec les années 30 ? Le véritable fascisme, il est là, mais je ne vois pas. Le mot nationaliste, qu'est-ce que ça veut dire ? Parce que je m'étonne également qu'on ait un peu, je dirais, le scandale à géométrie variable. C'est-à-dire que quand il s'agit de nationalisme marocain, sénégalais, tous les nationalistes du monde méritent le respect parce que c'est l'autodétermination des peuples. Tous les peuples ont le droit de conserver leur identité, de se protéger par rapport à la mondialisation. Mais subitement, lorsque la France ou les Français se mettent à vouloir la protection de leur identité, la protection de leur droit à rester ce qu'ils sont chez eux, subitement, ça devient fasciste et nazi. C'est ça que je comprends pas. Pour vous, pour reprendre exactement ce que dit Emmanuel Macron, il compare l'Europe actuelle à celle des années 30. Pour vous, il n'y a pas de, comment dire, d'effluve de ce qu'aurait pu être cette époque-là aujourd'hui. Ça, vous le déniez. Je vous l'ai dit, il y a évidemment des comparaisons possibles, mais dans le sens où je l'ai exprimé tout à l'heure. Je ne vois pas, moi, de SS, de SA, de chemise brune faisant des retraites au flambeau à Rome. C'est ce que j'essaie de comprendre, Jean-Messard, c'est que vous êtes en train de comparer les SS... Quand j'entends, si vous voulez, les réfugiés comparer ça aux Juifs des années 30, mais c'est indécent. Je veux dire, c'est tout à fait indécent. Ils suscitaient les mêmes réactions fantasmatiques. Et vous êtes en train de minimiser... Ils suscitaient les mêmes réactions fantasmatiques. Et je pourrais vous citer des pages de Jean Giraudot, qui était un homme très respectable, mais qui, à la fin des années 30, effectivement, devant cette peur, moi, l'instinct de conservation, je l'admets complètement, il n'y a aucun problème. Le problème, c'est les fantasmes qui se grèvent dessus. Quand vous parlez d'infiltration de centaines de mille d'ashkénazis et s'échapper des ghettos polonais, quand vous parlez de l'arabe qui pue, la Grenelle et la Pantin, quand vous dites que l'administration... Mais personne ne dit ça aujourd'hui, monsieur. Non. Si, vous dites ça aujourd'hui. Qui dit ça ? Mais c'est le langage qu'on tient aujourd'hui. Non, non, qui dit ça ? Laissez-moi terminer. Ne balancez pas des accueillages. Laissez-moi terminer. Vous pourrez répondre, Jean-Messard. Il explique que le gouvernement en place, le régime, l'administration sont complices d'une invasion de la France dans lesquelles se glissent les pareilles des Juifs, etc. Donc, vous voyez bien qu'il y a des fantasmes. Ça, c'est ce que vous dites, pour le coup, Jean-Messard. Vous reconnaissez la dernière phrase. On a, à l'époque, affaire à des gouvernements qui font ce qu'ils peuvent, qui sont le gouvernement d'Aladier, le décret-loi de 1938 sur les étrangers. Vous pouvez le comparer à la politique de Colomb. On ne peut pas dire que ce sont qu'on est aujourd'hui, qu'on a un État aujourd'hui, comme à la fin des années 30, qui laisse, qui est ouvert aux quatre vents, comme on le lisait à la fin des années 30. Aujourd'hui, il est ouvert aux quatre vents, oui. Et comme vous le dites aujourd'hui, ce sont des fantasmes. Non, ce n'est pas des fantasmes. Un demi-million de personnes par an, ce n'est pas un fantasme, c'est une vérité. Jean-Messard, un demi-million de personnes par an. Oui, c'est la même chose. Vous savez quoi ? Il est 19h38, ça, c'est imposé. Europe 1. Vous restez bien sur Europe 1. La discussion se poursuit. Et surtout, n'hésitez pas à intervenir au 3921 avec mes invités autour de la table. On revient dans deux minutes. Votre grand journal du soir sur Europe 1 avec Mathieu Béliard et vos invités autour de la table, Jean-Rémi Baudot du service politique et la rédaction d'Europe 1, l'historien Laurent Joly, directeur de recherche au CNRS et Jean Messia, membre du bureau national, du rassemblement national. Jean Messia, je vous ai coupé juste avant la pause. Tout à fait. Je disais qu'à l'époque, si vous voulez, dans les années 30, effectivement, quand on parlait d'une invasion, c'était probablement un fantasme dans la mesure où on parlait de quelques dizaines de milliers de personnes. Aujourd'hui, il y a une véritable submersion migratoire puisque nous avons entre l'immigration légale et l'immigration illégale à peu près un demi-million de personnes qui rentrent en France chaque année. C'est-à-dire 5 millions de personnes tous les 10 ans. Ces chiffres sont parfaitement contestables. Mais non, qu'est-ce qui est contestable ? Vous avez une immigration légale, vous comptez les étudiants, vous comptez 500 000 personnes. Les Français qui ont un époux étranger qui est rapatrié. Voilà. On est bien d'accord là-dessus. On se compte. Avec le recul, vous admettez que c'était des fantasmes. Vous parlez de dizaines de milliers. C'était effectivement ça. Oui. Mais à l'époque, on parlait de centaines de milliers. C'était ça qui était marqué. Ça aurait été la même chose. Non, non. Et dans 50 ans, on ferait un débat sur l'Europe 1. On dira, regardez, comme à l'époque, l'extrême droite a complètement amplifié un problème. Mais les chiffres, les chiffres. Aujourd'hui, on a des centaines de milliers de personnes qui arrivent en France. Ce n'est pas moi qui le dis. Enfin, reprenez le chiffre, vous avez le 2,000 C, de l'OFPRA, etc. C'est des centaines de personnes. Rien que les demandeurs d'asile, c'est 120 000 personnes. je voudrais vous poser une question par rapport à ce que vous disiez aussi juste avant la pause. Vous avez dit, aujourd'hui, on ne voit pas de SS, c'est hier soir. Il y a eu 119 interpellations. On a moins de violences que l'an dernier. Vous vous rendez compte que vous faites vous-même des comparaisons qui n'ont pas lieu d'être. Les violences qu'il y a eu hier soir, elles ont eu lieu, elles sont indéniables. Mais elles sont incomparables avec ce qui a pu se passer. C'est une violence pour quoi exactement ? C'est ça qu'on ne comprend pas. C'est pour Halloween, il y a 116 arrestations. Alors si le jour il y a une manif, il y a combien d'arrestations ? C'est ça le truc. C'est quoi le rapport entre la fête qui est censée être Halloween et 116 interpellations parce que vous avez des scènes de guérir urbaine. J'entends très bien. Je ne suis pas en train de justifier ces violences-là. Pas du tout. Je ne vois pas ce que ça vient faire dans le débat qui pose la question des années 30 et d'aujourd'hui. Il y a aujourd'hui un ensauvagement de la société française qui est réel. Aujourd'hui, vous pouvez vous prendre un coup de couteau pour un regard. Aujourd'hui, deux hommes qui s'embrassent peuvent se faire agresser. Il y a une vague homophobe. C'était pas le cas avant ? Pardon ? C'était pas le cas avant ? Oui, mais c'est pas ça la question. La question, c'est qui est responsable de ça ? Par exemple, sur les agressions homophobes, qui est responsable de ça ? Pour la plupart, ce sont soit des migrants, soit des gens issus de la diversité. Il faut dire les choses. C'est ça, vous pouvez le démontrer. C'est ça, c'est le Brésil. Si vous pouvez le démontrer. Si vous pouvez le démontrer, si vous voulez vraiment une homophobie active, c'est le Brésil. C'est pour ça qu'il y a la communauté LGBT, une des plus communautés LGBT les plus importantes du monde. Tout à fait. C'est pour ça qu'elle subit les attaques les plus violentes. C'est important. Je voudrais poser une question à Laurent Joly, justement, puisque vous m'emmenez sur le terrain du Brésil, Jair Bolsonaro, Donald Trump, on pourrait parler d'Orban, de Salvini. L'argument qui est quand même souvent avancé, et à juste titre ou pas, c'est à chacun de décider, c'est que ce sont des démocraties. Ils sont arrivés de manière parfaitement démocratique. Il faudra qu'il plaît à la fin des années 30. La démocratie parlementaire telle que nous la connaissons, c'est presque une exception en Europe. Donc évidemment qu'aujourd'hui, on n'est plus du tout dans le même contexte. Et que donc effectivement, il y a un certain nombre de garde-fous qui empêchent des Trumps, des Bolsonaro, que je trouve personnellement dangereux, moins par la menace qu'ils font peser sur les libertés publiques que par ce qu'ils vont faire sur l'écologie. Je pense qu'on peut à peu près tous être d'accord. C'est assez catastrophique. Parce que sur le reste, les institutions nous protègent ? C'est ce que vous voulez dire, à Laurent Joly. Aux Etats-Unis, il y a quand même des Etats. Il y a un certain nombre de contre-pouvoirs qui sont très forts. Au Brésil, je ne sais pas, je ne suis pas prophète, je ne sais pas ce qu'il va se passer. Je ne sais pas ce qu'il va se passer au Brésil, par exemple. On peut quand même être inquiet. Parce que le Brésil a une tradition quand même de persécution des opposants politiques. Dans les années 60, on a interné, on a brimé les opposants politiques. Donc on ne sait pas ce qu'il va se passer. On ne sait pas ce qu'il va se passer. Ça fait un an et demi qu'il est au pouvoir. Il n'a rien d'éclat du tout. Les Etats-Unis, je suis très conscient pour les Etats-Unis. C'est un épiphénomène Donald Trump. Donc ne parlons pas des Etats-Unis. C'est une des plus vieilles démocraties, peut-être, mais c'est une des plus vieilles démocraties au monde. Elle est assez solide. Ce qui n'est pas, c'est moins le cas du Brésil et c'est évidemment moins le cas d'autres pays en Europe comme la Hongrie, la Pologne. Voilà, où là, les libertés publiques sont plus menacées que chez nous. Jean-Rémi Baudot, juste un mot de politique quand même. Emmanuel Macron, parce qu'il ne dit pas ça par hasard, il ne dit pas ça pour rien, on a parlé des européennes. Est-ce que c'est une stratégie qui, c'est un peu dur de répondre, mais qui est payante ou est-ce que c'est un jeu dangereux ? Quel regard est-ce qu'on peut porter sur cette stratégie d'Emmanuel Macron ? C'est une stratégie qui peut s'avérer dangereuse. L'exaltation des extrêmes est toujours dangereuse. La dramatisation d'un scrutin est évidemment une chose à, je dirais, manipuler avec précaution. En même temps, Emmanuel Macron, il sait que les européennes qui, il y a quelques mois encore, s'annonçaient plutôt bonnes pour lui. Il sait désormais que ça va être plus compliqué. Il sait que ses alliances au sein de l'Europe, avec notamment une Merkel qui est très affaiblie, ses alliances au niveau européen, elles sont plus complexes avec la montée, effectivement, notamment, par exemple, en Italie, de régimes un peu plus populistes. Macron qui est aussi attaqué en interne. On le sait, par exemple, Jean-Luc Mélenchon qui veut faire des européennes un référendum pro ou anti-Macron. Donc, voilà, il est un peu sur une ligne de crête et ce match dont on parlait tout à l'heure entre nationalistes, nationalistes populistes et progressistes de l'autre, c'est une manière pour Emmanuel Macron effectivement de dramatiser, d'essayer de dire qu'il est dans le camp du bien et que, si on veut que l'Europe continue d'avancer dans la direction que lui met en avant, à l'époque, il en parlait d'ailleurs dans le discours de la Sorbonne qui était salué au niveau européen. Aujourd'hui, Emmanuel Macron, il est un peu plus, je dirais, il a une position un peu moins claire. J'allais dire 1945, c'est un lapsus. 19h45, pardon. Vous écoutez Mathieu Bélier, jusqu'à 20h sur Europe 1, vos invités, Mathieu, Jean Messia, membre du Bureau national du Rassemblement national, Jean-Rémi Baudot du service politique à la rédaction d'Europe 1 et Laurent Joly, historien, directeur de recherche au CNRS. Il y a un invité que je recevrai, je pense, dans les prochaines semaines, c'est Daniel Schneiderman, le journaliste qui publie un livre qui s'appelle Berlin 1933, la presse internationale face à Hitler. C'est au seuil. Et dans ce livre, c'est une somme, une compilation du travail des journalistes et des correspondants étrangers qui étaient en Allemagne au moment de l'avènement d'Adolf Hitler. Et la thèse de Daniel Schneiderman, c'est tout simplement de constater que personne n'a alerté, que personne n'a su voir au moment où se passait cette montée du nazisme, n'a su voir le danger que tout le monde a beaucoup minimisé. Est-ce qu'en cela, Laurent Joly, il faudrait voir aujourd'hui une alerte dans notre traitement de ces mouvements qu'on qualifie parfois de populistes, parfois d'extrême droite ? Alors là, vraiment, je ne tomberai pas dans cette facilité parce que c'est vrai que il faut quand même nuancer. C'est vrai qu'au début, on n'a pas pris la mesure de ce qu'était Hitler et on connaît bien les paroles de Léon Blum qui pensait qu'il allait être renversé au bout de six mois. Mais très vite, quand même, Hitler a fait très peur et on a quand même compris qu'on avait affaire à quelque chose de vraiment d'un mouvement extrêmement violent, dangereux et donc le danger fasciste a quand même été dénoncé par plein de gens et on a quand même vu qu'Hitler représentait un vrai danger. Rapidement. Après, voilà, assez rapidement. Donc il ne faut pas, il ne faut pas, il ne faut pas, mais aujourd'hui, il n'y a pas un pays qui a des revendications comme l'Allemagne nazie. Je veux dire, l'Allemagne nazie avait une volonté de conquête territoriale, de volonté d'hégémonie sur Milan. Il n'y a personne qui a un programme comme ça. Donc vous voyez, il faut faire très attention avec ce genre de parallèles. Il n'y a pas, on n'a personne, il n'a le Mein Kampf dans son programme. Donc je suis toujours sceptique sur ce genre de comparaison. Jean Mézias. Écoutez, moi je crois qu'en fait ce que fait Emmanuel Macron d'un point de vue politique, c'est qu'en réalité, il signe le fait que c'est un homme politique et un président aux abois idéologiquement parlant. C'est-à-dire que ce n'est pas nouveau comme stratégie. C'est-à-dire, depuis 40 ans maintenant, on a, le système médiatico-politique, les dirigeants français qui se sont succédés, nous explique en gros que la bête immonde n'est pas morte, nous explique qu'il y a un fascisme caché, prêt à ressurgir. Et en fait, pour moi, c'est une sorte d'hystérèse du totalitarisme, c'est-à-dire d'un effet de mémoire du totalitarisme. Et ça, c'est censé en fait justifier la permanence, la pérennité d'élites en place, d'un néolibéralisme en place, de ce que la science sociale appelle un paradigme. À chaque fois que le paradigme est contesté, y compris avec des arguments extrêmement porteurs, on nous dit « Ah, vous êtes un réactionnaire, vous êtes d'extrême droite ». Alors moi, j'aimerais bien comprendre est-ce qu'aujourd'hui la Terre entière est d'extrême droite ? Le Brésil est d'extrême droite ? Les États-Unis sont d'extrême droite ? La Grande-Bretagne à cause du Brésil est d'extrême droite ? Les pays de Visegrad sont d'extrême droite ? C'est le seul argument qu'on a à opposer, si vous voulez, à cette page historique qui se tourne et qui voit le modèle néolibéral s'éloigner au profit d'un nouveau modèle, d'un nouveau paradigme sur la frontière, sur la protection des entités. C'est quand même assez étriqué comme explication. Mais si vous me demandez si Trump, Bolsonaro, Salvini ou Orban sont d'extrême droite ? Ils sont tous hitlériens. Ils sont tous... Ils sont hitlériens ! C'est pour ça qu'il faut... Et d'ailleurs, Macron a réussi son coup d'une certaine façon parce qu'on est là ce soir à perorer sur la comparaison entre le nazisme des années 30 et le fascisme des années 30 et ce que nous connaissons aujourd'hui. Il a gagné en quelque sorte son pari. En réalité, il s'agit de faire peur, de faire peur aux gens. Le système en place veut se perpétuer et la meilleure manière de se perpétuer, c'est d'expliquer... Mais pour tout ! Pour Donald Trump, on l'a expliqué. On a expliqué que c'était les sept prêts d'Egypte qui allaient s'abattent sur les Etats-Unis, sur le Brexit, la même chose et à chaque fois, il ne s'est rien passé. Jean-Rémi Baudot. Ce qui est certain, c'est qu'Emmanuel Macron, il a son agenda. On parlait des élections européennes mais il a un agenda qui est bien plus proche que de nous. la semaine prochaine, rappelons-le, il a ce tour du nord de la France où il va avoir une séquence mémorielle, il appelle ça l'itinérance, sur les traces de la guerre de 14-18 qui sera l'occasion évidemment pour lui de mettre en avant entre guillemets de dire les dangers de la division en Europe, etc. Ce sera forcément pour lui et c'est forcément pour lui le moment d'avoir une tribune toute la semaine dans les médias pour mettre en avant l'intérêt d'avoir une Europe soudée, d'avoir une Europe soudée. Je voudrais juste revenir sur un point parce qu'on dit souvent que depuis 10-15 ans on nous dit qu'on est parfois à la veille de 1789, à la veille d'une autre crise financière. Il faut quand même aussi garder un tout petit peu raison. Emmanuel Macron peut parler de la lèpre nationaliste et mettre en avant les peurs et dramatiser le débat. La réalité c'est que les prophéties autoréalisatrices ne sont pas toujours une réalité et donc il faut peut-être aussi un petit peu prendre un peu de recul. Je voudrais juste reprendre j'ai cette chronique de Nicolas Baverez, l'essayiste dans le Figaro magazine. C'était au mois de juillet et lui compare l'époque actuelle aux années 30 mais avec une autre analyse. Époque où l'on voit la politique prendre sa revanche sur l'économie. Emmanuel Macron en parle ce matin dans cette interview de la crise de 1929. Là aussi on est dans une comparaison n'est pas raison évidemment. est-ce que c'est ce qui se passe la politique qui reprend d'une certaine manière la main sur l'économie ou au contraire pas du tout ? Laurent Jolin. A l'époque les hommes politiques avaient une vraie marge de manœuvre sur l'économie. Soit on menait des politiques déflationnistes on avait vraiment les moyens de le faire. Soit on pouvait faire des politiques de relance le New Deal aux Etats-Unis à partir de 1932 et Roosevelt avec une vraie capacité de peser. La vérité c'est qu'aujourd'hui personne même l'extrême droite ne peut prétendre véritablement peser sur l'économie. Donc il y a des mythes mais je voudrais quand même revenir sur le parallèle avec Hitler parce que c'est aussi une facilité pour Macron n'a pas parlé d'Hitler Macron a parlé de la lèpre nationaliste bon est-ce que c'est un sous-entendu Hitler j'en sais rien mais c'est pas parce qu'il n'y a pas aujourd'hui de danger de nouveau Hitler qu'il n'y a pas des dynamiques toxiques à l'oeuvre et c'est une facilité de dire on voit pas de bois de brune personne ne parle de bois de brune et de SS et de SA. Les années 30 vous parliez des années 30 mais vous n'entendez pas les extrêmes droits vous n'entendez pas les partis fascistes ni nazis alors c'est quoi la comparaison ? Je vous explique que la comparaison doit être maniée avec précaution donc je ne vous dis pas que c'est exactement la chose Je vais juste réagir à votre propos si vous permettez On le lit, il finit sa phrase et puis après ce sera vous, Jean-Messier Oui, donc ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une montée des nationalismes fortes avec des menaces sur les libertés publiques avec des menaces fortes sur le vivre ensemble je sais bien que ce terme est volontiers moqué et qu'il n'y a pas des gens des intellectuels qui agitent un danger de guerre civile parce qu'ils ont envie eux de la susciter Gérard Collomb a envie de la susciter ? Je n'ai pas parlé de Gérard Collomb je parlais d'intellectuels Oui mais il en parle pourtant Non mais alors je conteste Je conteste cette idée parce que quand Donald Trump est arrivé au pouvoir la situation de l'économie américaine n'était quand même pas terrible Aujourd'hui on a 3,5% de chômage Non mais d'accord Je suis d'accord La crise est identitaire Ce qui se passe c'est que les nouveaux mouvements nationaux parviennent à démontrer que la politique effectivement a un pouvoir à agir sur le réel que ce soit d'ailleurs en matière économique ou en matière migratoire on nous expliquait que les réfugiés c'était des réfugiés climatiques contre lesquels on ne pouvait rien faire bon il se trouve que Salvini en l'espace de quelques mois a réussi à réduire drastiquement les flux migratoires donc en fait c'est ça qui gêne ce qui gêne c'est que le volontarisme politique est de retour et il démontre l'inanité et l'incapacité de tous les pouvoirs qui se sont succédés depuis 40 ans Jean-Rémi Baudou et ce sera la fin de l'émission Pour revenir notamment à ce que vous disiez sur cette chronique de Baverez ce qui est certain c'est que la thèse par exemple de Marine Le Pen c'est de dire que la politique peut reprendre la main sur l'économie que le libéralisme le néolibéralisme ou l'ultralibéralisme décrié par Marine Le Pen à travers un repli économique à travers une préférence nationale ça ça pourra changer et effectivement voilà en tout cas c'est la question de la revanche peut-être du politique sur l'économie est peut-être un des enjeux Merci en tout cas à vous trois Laurent Joly historien directeur de recherche au CNRS merci d'être venu dans le studio d'Europe 1 ce soir Jean Messia membre du bureau national du rassemblement